Avec ses 1000 km de piste de fond et ses faux airs de Taïga, le plateau du Vercors est le repère sacré des amoureux du ski nordique. Pour la 35e année, ils ont pris les rails de la foulée blanche, un voyage éclair à la force des quadriceps, entre petits villages et étendues sauvages. Les futurs champions du ski de fond français, tous en classe sport à Villard-de-Land comme leurs aînés, se retrouvent à Corençon pour leur dernier entraînement avant la foulée des jeunes. On est à Corençon et on s'entraîne pour la foulée blanche. C'est sûr que c'est un peu un symbole au niveau du ski nordique sur le plateau du Vercors. Donc c'est ça la course du dimanche ou même les foulées des collèges et des écoles. Tous les ans, il y a beaucoup de monde qui participe donc je pense que c'est quand même assez important sur le plateau du Vercors. C'est plus un esprit de groupe et je ne cherche pas forcément à faire un bon résultat mais à m'amuser un maximum. Nous on est en classe sport, donc en troisième, donc c'est deux entraînements par semaine. Ce qui est agréable c'est qu'on a quand même une grande chance de skier deux fois par semaine. Les autres à Grenoble ou d'ailleurs dans d'autres collèges, ils ne peuvent pas faire ça. C'est tout fait pour que tu skies sans perdre le fil des cours. C'est un programme aménagé chaque fois. Une lycéenne les a rejoints pour l'entraînement, il s'agit d'Eva Locatelli du club de Méaudre. Cette jeune fondeuse fait aujourd'hui partie des espoirs du plateau du Vercors dans sa catégorie. Alors j'ai commencé le ski depuis toute petite. J'ai commencé un peu par ski alpin et après je suis allée au ski de fond. Et après j'ai commencé à plus faire du ski en compétition quand je suis rentrée au collège. Là j'ai eu des erreurs aménagées. Les prochains championnats de France c'est dans trois semaines en Savoie. Et donc pour l'instant j'ai trois semaines de libérés pour préparer le championnat de France. Allez tu commences Oïs devant un chemin ? C'est parti Manon, on tient en deux, on beline en trois, allez go ! Et les autres vous restez comme vous êtes. Et un peu d'enthousiasme ! Tous les jeunes qui sont là c'est des jeunes qui ont fait le choix d'approfondir le ski pour éventuellement faire du haut niveau plus tard. Mais tout le monde n'arrivera pas à ce stade-là. Donc après nous le but c'est aussi de les amener à avoir le meilleur niveau possible, de s'épanouir par le ski plutôt que d'être devant l'atelier on va dire. Cette semaine c'est la foulée blanche. Donc demain tous les jeunes que vous voyez là ils ont la foulée des collèges où ils ont à cœur de bien participer, de montrer que les gens du Dauphiné, du Vercors sont des bons skieurs. C'est une course où on oublie un peu ses repères et ça fait du bien à la tête parce qu'on ne fait pas le classement avant d'avoir fait la course. Et on se sent encore meilleurs pour ceux qui ne sont pas devant parce qu'on va arriver, si on arrive dans les premiers, devant beaucoup de monde. C'est toujours gratifiant. On vient pour s'amuser, pour découvrir, pour leur apprendre à faire du ski de fond aussi, c'est une bonne occasion. Et certains veulent pousser un petit peu, aller un peu plus vite et faire un podium ou bien se classer. Je suis content d'être là. Je vais essayer de faire de mon mieux. Et viser les petits kilomètres et aller à fond. S'amuser déjà avec les copines et puis faire un peu de ski de fond ensemble. Ils sont plus de 2600 collégiens et lycéens venus de toute la région pour cette foulée des jeunes. Pour l'organisation, c'est un exceptionnel record de participation. Certains sont expérimentés, mais pour la plupart d'entre eux, c'est une vraie journée de découverte. Le but est de cumuler le plus de kilomètres par établissement. Avec des parcours de 5 ou 10 kilomètres, chacun trouve son rythme, ou presque. Ce n'est pas facile. La descente, ça va tout d'un coup là. Ça devrait le faire. Essayez. C'est la première fois que j'en fais. Épopée pour certains, formalité pour d'autres. Tous arrivent avec le sourire, dont nos élèves de classe sport à Villars qui font gagner leur collège haut la main. On a fait nos cinq premiers kilomètres tranquilles et après, arrivés au croisement, on est partis en allure course. On a fini en sprint et on s'est bien fait plaisir. Pour ma part, j'ai fini cinquième. Je me suis fait plaisir, c'était sympathique. Vive-moi l'année prochaine. Je n'ai pas dû faire une très bonne place. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que je me sois amusée. Voilà, on est venus pour le plaisir. C'était génial. Franchement, super. On a déjà rigolé. Ce n'est pas si grand, mais c'est bien. La foulée blanche, c'est aussi l'occasion de rappeler les bienfaits de la pratique régulière du sport et ses vertus thérapeutiques auprès de malades ou d'handicapés. Une table ronde réunie des acteurs du sport santé autour de Christine Janin, première française sur le toit du monde, médecin et fondatrice de l'association A chacun son Everest. Sur la foulée blanche, cette année, le thème, c'est le sport et la santé. Je crois qu'il faut faire comprendre à quel point le sport, c'est important. Ça aide à moins tomber malade et ça aide surtout à éviter les rechutes. Donc, c'est vrai que dans l'association aussi, ce que j'essaie de faire passer, c'est que le sport, c'est hyper important pour remettre le corps en mouvement. Et en plus, le sport, je crois que c'est du plaisir. C'est le corps, c'est du plaisir, c'est se dépasser et c'est vivre et en avoir envie. La foulée blanche, je trouve que c'est un merveilleux exemple de sensibilisation parce que c'est un sport qui est le plus pur, je trouve. C'est la nature au sens propre du terme. Ce sont des grands champions, mais c'est à la fois plein de courses qui sont adaptées à tout le monde et c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Cette table ronde autour du sport et de la santé va réunir différents acteurs qui représentent le sport et la santé, donc des médecins, des écoliers, des profs d'école, des gens qui vont travailler autour du handicap. Et c'est partager ensemble toutes ces valeurs et ces messages très importants du sport et de la santé. Des messages relayés auprès des écoliers par les équipes de l'ONF qui animent chaque année des ateliers de sensibilisation adaptés. On organise les circuits pour la foulée blanche des enfants à travers deux parcours. Un parcours pour les CE, un parcours pour les CM. Et chaque parcours comprend cinq ateliers. Cette année, on a un thème qui est le sport, la santé, à travers la forêt, le milieu de l'environnement. Le sport permet d'être plus fort et plus rapide. Les plus jeunes aussi ont droit à leur foulée. Près de 1700 élèves zérois sont au rendez-vous de cette journée ludique et sportive pour goûter aux joies de la neige, de la compétition, mais surtout pour le plaisir de se défouler ensemble. C'est une foule de jeunes skieurs surmotivés qui se pressent à l'entrée du stade de départ dans une euphorie contagieuse. Les 78 classes s'élanent sur des parcours d'un kilomètre cinq ou de trois kilomètres. L'enjeu, comme pour les grands, est de rapporter un maximum de points à leur école. Mais la compétition est loin d'être dans tous les esprits, priorité aux gamelles, à la rigolade et à la découverte, notamment pour deux classes venues de Grèce et d'Angleterre. On vient de faire la foulée blanche. Je trouvais qu'il y avait des descentes, des montées, c'était bien. La longueur du terrain, c'était à 1500 mètres. Et on a bien skié. C'était bien. C'était long. Il y avait des gens qui tombaient, il y avait des gens qui résistaient. C'était bien. 30 mètres qui devraient être très contents. Retour au calme. La nuit est tombée depuis bien longtemps quand des lumières se rallument au centre de ski de fond. Les coureurs sont couchés, mais d'autres courageux parcourent les centaines de kilomètres de pistes pour les retracer et les sécuriser. Tasser les dernières neiges, corriger habilement la courbe d'un rail et offrir le plus beau terrain de jeu au petit matin, rencontre avec l'un de ces travailleurs de l'ombre et pas n'importe lequel. Moi, je suis au Damage depuis pas mal d'années et nous commençons notre journée à 2h du matin. Et vers 9h, normalement, nous avons fini le traçage pour laisser la place aux skieurs. Là, on est sur la coulée blanche. Donc là, on va préparer le stade. Avant de partir sur les bouts, on lise le stade. Voilà, on a pour une petite heure et après, on va partir sur les bouts de la station. C'est un métier qu'on aime bien. On travaille seul, en hôpona. On travaille souvent la nuit. C'est vrai qu'on vit un peu à l'envers des autres, mais c'est une habitude qu'on a prise pour l'hiver. Ce matin, sur le plateau du Vercors, derniers instants de calme avant la tempête. Nicolas bricole un engin un peu particulier avant de prendre le départ des courses avec les amis de son association. Alors, Handicap Évasion, c'est une association qui fait de la randonnée partagée avec des personnes à mobilité réduite donc qui sont en fauteuil et on a un fauteuil de randonnée spécial qui permet de faire la randonnée sur les chemins. Ça fait six ans que je suis bénévole à Handicap Évasion et un jour, en préparant un raid avec un ami en fauteuil, on a commencé la préparation l'hiver et on s'est dit qu'on ferait bien une course de ski de fond pour ça. Donc, une course de ski de fond pas loin, il y a la foulée blanche et c'est une course assez mythique donc on s'est dit qu'on ferait bien cette petite course-là. Donc, on a trouvé un peu de matériel pour glisser sur la neige, un peu dans l'esprit géolette, mais on a appelé ça des snowellettes. Ça, c'est la snowellette. Donc, celle-là, c'est un modèle de descente qu'on va utiliser pour la première fois cette année. L'intérêt, c'est qu'on peut faire des... Elles bougent comme ça et les skis sont mobiles donc on peut faire des prises de car. Et avec les cordes, il y a au moins deux personnes devant et potentiellement même trois ou quatre. Cette année, on part avec deux snowellettes le samedi sur le 10 km pour se rôder un peu l'équipe. Et le dimanche, on fait une équipe sur le 10, une équipe sur le 20 et une équipe sur le 42. On fait ce genre de sortie parce qu'on aime tous la montagne. Valide ou pas valide, on aime bien faire la montagne avec des gens, avec des amis. Donc, on part tous ensemble et dans l'état d'esprit de vraiment partager un truc tous ensemble. La foulée blanche, un des buts, c'est de se fixer un petit objectif sportif et passer du temps ensemble à faire un truc sympa sur une course qui est quand même vraiment bien organisée et une très bonne ambiance. Et donc, ça fait un temps fort l'hiver où on retrouve des gens qu'on a plaisir à voir aussi l'été en faisant de la randonnée. La foulée classique propose un 5 km, un 10 km et un 25 km et réunit toutes les générations avec plus de 600 participants cette année. On fait les foulées blanches en famille avec les enfants, nous, les parents et les grands-parents. On l'avait fait il y a 30 ans, donc on revient maintenant. On se recherche pour la coupe, nous. C'est juste pour le plaisir. C'est surtout vouloir participer avec les copains à des événements sportifs comme ça, en plein air, en pleine nature. C'est vrai qu'on a toujours à cœur un peu de faire ces populaires. Et il y a souvent pas mal de monde qui s'y déplacent. Il y a toujours une ambiance phénoménale. Donc, c'est avec plaisir qu'on vient la participer. Ah bah, c'est symbolique. C'est une belle reconnaissance quand on gagne la foulée. Et c'est un bel objectif. Et c'est une course que j'aime beaucoup. Une dizaine de fondeurs élites s'est attaquée aux 25 kilomètres, dont Bertrand Amoum Raoui ou Cyril Miranda chez les hommes, Manon Locatelli ou Gaitan Perret chez les femmes. Le style classique consiste à avancer dans les traces parallèles. Ce pas, appelé pas alternatif, s'oppose au skating ou pas de patineur qui se court hors des rails. Le fartage diffère pour une meilleure glisse en skating et une meilleure propulsion en classique. La foulée classique connaît un nouvel engouement et fête son quatrième anniversaire avec un record d'inscriptions. On essaye d'être toujours accueillants parce qu'ils nous donnent du plaisir. on essaye de le randonner aussi quand même. C'est la moindre des choses. C'est le partage des courses comme ça. C'est le partage des élites avec les amateurs. C'est le partage des organisateurs avec les participants. On est tous ensemble dans une même communion. C'est pour ça qu'on est là sans se forcer du tout. Pour le plaisir. C'est pas mal. Mais je suis un peu plus essoufflée tous les ans un peu plus. Là c'est un petit peu dur pour moi mais après quand il y a les descentes ça va bien. Ça se passe à merveille. Grand ciel bleu, belle température, neige compacte et très glissante et puis 600 participants pour la foulée classique donc tout le monde est content. à gauche pour le 10 km. À gauche le 10. À droite pour le 25. On a commencé à 6h ce matin. Il faisait moins 16 pour préparer les sandwiches des bénévoles et pour les contrôleurs surtout. Et puis ensuite à 9h on est venu ici pour installer le ravitaillement. Allez Charles ! Allez mon gars ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Il y a de le P.O. plus loin ! Je le fais une vingtaine de fois et puis je me régale à maintenant un peu vieux alors on s'occupe des ravitaux et puis on donne un petit coup de main. Sur les derniers kilomètres, deux hommes se détachent. Il s'agit de Bertrand Amoum-Raoui et Bastien Butin. Le vainqueur de l'an dernier ne compte pas céder sa place et ne lâche rien. Côté dame, c'est l'échappée de la locale de l'étape et membre de l'équipe de France de ski de fond, Manon Locatelli, elle aussi tenante du titre. Bertrand Amoum-Raoui s'impose en 1h07 avec 38 secondes d'avance sur Bastien Butin. J'avais gagné l'an passé. J'avais envie de faire le doublé parce que c'est quand même une belle course. Puis j'ai fait une première partie de saison plutôt très très moyenne. Donc c'était vraiment une grosse occasion de se relancer et je suis vraiment content. En plus, j'ai réussi à le faire avec la manière. C'est vraiment bien. Je suis tombé sur vraiment plus fort que moi. Après une troisième place, ça va toujours bien apprendre. C'est mieux que d'être quatrième. C'est chez moi, c'est là où je m'entraîne tout le temps. Donc ça fait plaisir. Je l'avais gagné quand j'étais petite la foulée des écoles et puis là, la foulée classique. Un petit tour côté coulisses. Les cuisiniers bénévoles préparent les ravitaillements pour les coureurs mais depuis trois ans maintenant, ils font aussi des repas chauds pour leurs 200 collègues. Cette nouvelle formule qui permet une vraie pause de midi entre bénévoles à resserrer les liens d'équipe et les nouvelles recrues viennent parfois de loin. Nous, déjà, on n'est pas d'Autran. On est jumelé avec Autran. On est de Puy-Boraux, donc à côté de la Rochelle. Donc j'ai voulu voir ce que c'était voir une grosse manifestation. On vient ici pour se ressourcer. On a lieu de chez nous mais enfin bon, là c'est autre chose. On y fait au pif et il est toujours beau. Vous voyez, ça va être tout parti. Voilà, c'est bon. Il ne reste plus qu'arrivée. Il n'y a plus que l'arrivée. Mais l'arrivée, on a un peu le temps et je n'en fais pas partie. Oui, oui. C'est intéressant. Les vols, c'est donner un bout de son temps pendant deux, trois jours. Moi, je l'ai connu depuis tout petit. Ça fait la 35e année. et moi, j'avais trois ans. Mes parents ont toujours participé. Ils participaient avec les écoles et autres. Donc voilà, c'est devenu naturellement. On vient donner un coup de main chaque année. Ciao, baby. C'est l'heure du point d'orgue de ces quatre journées de fête du ski de fond. Derrière la ligne de départ, plus de 2400 concurrents, élites passionnées ou simplement motivées, attendent le coup d'envoi. Moi, je suis d'abord là pour faire supporter avec les copains, ma copine et plein de monde que je connais. Et puis après, c'est vrai que c'est toujours sympa de venir voir la bonne ambiance en plus sous un beau temps. Donc voilà, je suis en supporter aujourd'hui. Je crois que la foulée de blanche, c'est avant tout une occasion pour tout le monde de pratiquer le ski, de se faire plaisir. Et puis voilà, il y en a qui vont faire ça en compétition. Il y en a d'autres pour qui l'objectif, c'est de terminer la course et c'est justement ce qui est joli aujourd'hui sur la foulée blanche. Fin prêt, fin prêt, belles conditions, beau temps, belle neige aujourd'hui comme hier. Vraiment une belle course en perspective. Il y a un gros niveau chez les filles, chez les hommes. C'est une très belle course, c'est à la maison. Donc dans tous les cas, ça se passera bien. Il y a un beau plateau, il y a du beau monde donc ça va être dur mais on verra. On va essayer, on va donner le meilleur. Ça va être, j'espère que du bonheur si les gens sont là mais ça devrait être sympa, je pense. La foulée blanche propose quatre parcours pour tous les niveaux, 5, 10, 20 et 42 kilomètres. Le style est libre, classique, skating ou les deux. Le 42 kilomètres fait désormais partie du Marathon Ski Tour, un challenge national des courses populaires de longue distance coordonné par la Fédération Française de Ski. Sous-titrage Société Radio-Canada Au premier ravitaillement, tous les parcours traversent le centre du village sous les acclamations du public. Pas question de faire une halte pour les élites mais les autres se laissent tenter. Ça me va très bien, même si je ne suis pas une pro du ski tour. C'est dur, hein ? Ouh là là ! C'est bien mais c'est fatiguant quand même. Très bonne neige, tant magnifique, c'est impeccable. L'ourson, il va bien. Il est encore à vie et il reste encore 15 kilomètres donc tout va bien. Il fait beau, ça va. C'est génial. C'est génial. On change de tireur. C'est bon, je suis grillée. Alors que certains sont presque au bout de leur peine, les coureurs du 42 kilomètres quittent la masse et leur parcours se sépare du 20 kilomètres pour bifurquer vers la montée au plateau de Gèves. Chez les dames, la bataille devient féroce, Coraline Hugues mène la danse, talonnée de très près par Célia Bourgeois et plus loin, Hanouk Fèvre-Picon et Aurélie Dabudic. Chez les hommes, la stratégie à jouer est celle de l'économie, rester caché sur les longueurs et bien anticiper chaque attaque. Comme tous les meilleurs ont choisi cette option, un peloton d'une dizaine de favoris se forme avec un même point de mire, le podium. Et les copains encouragés, alors j'y vais, c'est sympa pour une fois d'être de l'autre côté de la piste. Ils vont vite là, j'aurais pas fait 42 bandes. Ça c'est sûr. Ils arrivent en haut de la bute, on fait la cloche et ils redémarrent. Ça les bouche et on a des sourires, on a des sourires magnifiques. Dans le dernier kilomètre, six concurrents sont au coude à coude jusqu'à la ligne d'arrivée. Sprint spectaculaire et victoire à la seconde pour Adrien Mougel devant Yvan Péry-Aboiteux tenant du titre et Benoît Chauvet. Une belle neige, c'était super. On n'a pas eu trop le temps de regarder le paysage, mais ça a bien skié, j'ai bien joué tactiquement. Donc là, c'est vraiment sympa de pouvoir participer à des épreuves populaires avec la foule et tout. C'est une autre ambiance et c'est vraiment cool. Adrien est vraiment fort, du coup, je fais deuxième. C'est bien, je suis content. J'aurais bien aimé récidiver comme l'an passé, mais voilà, ça en a manqué un petit peu. Chez les féminines, l'arrivée se joue également au sprint. C'est Coralinu qui l'emporte en 1h51min27s. Déjà, je ne suis pas trop affolée, je suis restée dans le groupe. Puis après, dans la montée, ça a fait mon point fort, donc je suis partie. Célia s'est venu d'accrocher, on avait un super groupe. Merci aux garçons qui nous ont donné aidé et puis, content d'être arrivé. Quand on est loin, on n'est pas déçus, là, ça a fini au sprint, donc forcément un peu déçu, mais je suis quand même contente, je suis quand même deuxième. Il y a du monde, c'était bien, je suis quand même contente. Après, il y a une petite pointe de déception quand même, mais bon, c'est pas grave, c'est bien. C'est un peu dur parce qu'on doit un peu tirer l'autre, mais ça va. Il faut surtout arriver un peu à se coordonner. Mais bon, c'était sympa. C'est super, départ, c'était la guerre. C'était marrant, bonne ambiance. 20 km, super bien tracé, neige qui glisse à fond. Impeccable. On va aller boire le vin chaud maintenant. Ok, c'est fini. Regarde en bas. Oula. On va aller à l'apéro. C'était un parcours assez joli. En plus, il faisait beau. Vraiment, pour débuter le ski-spon, c'était génial. quoi. Il en a plein les bras, plein les jambes, mais bon, il n'y a plus heureux. Les gens, ils nous disent qu'on a du courage, mais en fait, on s'amuse. C'est vraiment un jeu, c'est sûrement plus physique que si on le faisait en libre. C'est beaucoup plus marrant de le faire en équipe comme ça, avec les copains derrière et devant et autour. On se donne rendez-vous l'année prochaine pour la foulée blanche pour faire encore mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada